Alors moi je suis Bénédicte Demartine, je suis psychologue sur le centre lyonnais des aidants en psychiatrie dans l'équipe du docteur Romain Ré et je suis là pour vous présenter le programme PEP s'aidant avec ma collègue Mathilde. Bonjour, je suis plus petite, moi je suis Mathilde Roset, je suis de formation éducatrice spécialisée, je suis case manager à l'équipe PEP pour les premiers épisodes psychotiques. Donc je passe rapidement sur le contexte puisque vous avez eu toute la matinée un peu sur cette thématique là, mais du coup je vous reparle du fardeau de l'aidant en une phrase qui est un mot sur lequel on se base pour initier des programmes et construire des programmes à destination des aidants pour réduire ce fardeau bien identifié dans la littérature scientifique à ce sujet. Ce qui va être important là pour nous dans le cadre de cette intervention c'est de faire un focus sur l'expérience des familles dans le cadre du premier épisode qui a quelques spécificités qui sont citées ici, avec des mots sur des études qualitatives qui ressortent des mots comme le choc, la culpabilité ou l'anxiété, un haut niveau d'émotions exprimées, une surimplication émotionnelle des familles confrontées à cet épisode chez leurs proches. Cette surimplication émotionnelle semble être un prédicteur de la détresse, donc de ce fardeau et de ces symptômes en lien avec une symptomatologie dépressive perçue. On voit aussi dans les études qu'il y a une corrélation qui est faite entre la détresse et le fardeau ressenti et les croyances et la perception des troubles. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les familles confrontées à un premier épisode psychotique qui ont une vision pessimiste de l'évolution des troubles sont confrontées à un plus grand fardeau, à une plus grande détresse. Et une donnée qui avait été précédemment citée dans une intervention montre aussi que la majorité, enfin une grande majorité des jeunes confrontés à un premier épisode vivent avec leur famille, donc pour 60 à 70% des cas. Donc on a ce noyau qui est quand même très intriqué entre le jeune et la famille et les aidants, ce qui nous montre un enjeu à les prendre en charge le plus tôt possible, à donner des connaissances et des compétences à ces aidants pour mieux comprendre le système dans lequel ils évoluent, mieux comprendre le vocabulaire auquel ils vont être confrontés en étant en lien avec les soignants et à agir sur les croyances, les fameuses croyances négatives qu'ils peuvent avoir sur l'évolution des troubles en faveur du rétablissement. Dans le but, évidemment, comme on le dit et on le répète depuis ce matin, de renforcer leur propre stratégie de coping. Dans ce contexte-là et dans celui de l'émergence des services d'intervention précoces, ma collègue va vous montrer un petit peu comment on s'inscrit dans ce paysage-là. Dans l'idée de l'intervention précoce, on essaye de rapidement balayer plein de champs et d'essayer de dire aux jeunes qu'on va l'aider, certes sur la réduction des symptômes ou l'acceptation pour mieux vivre avec, mais aussi sur tout l'environnement psychosocial. Et ça passe aussi par le soutien aux aidants. Donc très rapidement, on leur dit que nous, on a besoin qu'on connaisse un peu quels sont leurs proches aidants, qu'ils soient familiaux, colocataires, employeurs, peu importe, mais qu'en tout cas, ils ont besoin d'être entourés. Et nous, notre travail, ça va être d'essayer d'avoir accès à ces personnes-là pour parler notamment, comme tu disais, le vocabulaire et comprendre un peu le système de soins qui n'est pas toujours simple à comprendre. Donc voilà, on propose rapidement le programme BREF et le programme PEPCEDAN. Il n'y a pas d'ordre prédéfini, parce que c'est deux choses, soit en individuel, soit en groupal. Et c'est vrai que les proches sont souvent intéressés pour y participer, mais pas toujours. Donc voilà, en tout cas, c'est une proposition qui est faite. Donc pourquoi proposer de la psychoéducation ? Parce que c'est efficace. La psychoéducation des familles, ça va être des interventions qui vont délivrer des connaissances et des compétences. On sait qu'il y a un double bénéfice. Pareil, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur cette diapositive, sachant que c'est des choses qu'on a déjà entendues. Des bénéfices directs sur les aidants en les écoutant, en leur apportant de l'information, en les prenant en charge. On réduit le sentiment de dépression et de fardeau et on améliore leur stratégie de coping. On a un bénéfice qui est non négligeable sur les usagers eux-mêmes. C'est une donnée qu'on retrouve dans la majorité des troubles psychiques sévères, c'est-à-dire qu'on agit sur le taux de rechute et de réhospitalisation en psychoéduquant les aidants. C'est des données qui sont beaucoup documentées dans le cadre de la schizophrénie, mais qui tendent à se généraliser dès le premier épisode psychotique. C'est les dernières études qui ont montré ce résultat-là. Et c'est dans ce contexte, du coup, que nous avons créé un programme de psychoéducation dans le cadre du premier épisode psychotique pour le service local aujourd'hui, à l'heure actuelle, le service d'intervention précoce du VINATI. Tu veux ? Oui. Donc le programme, il est animé par deux case managers de l'équipe. Et là, on détaillera sur les séances d'après, mais on a des invités en fonction des thématiques des séances. Donc un médecin ou un interne ou une IPA, ça dépend de la disponibilité de chacun, un membre de l'UNAFAM et notre père aidant qui intervient sur une des séances. Donc le programme en lui-même, il est sur cinq séances qu'on essaye de faire quatre fois dans l'année, en moyenne. Chaque séance dure en moyenne deux heures. Pareil, on essaye de respecter le temps, mais on accorde à chacun un espace de parole. La première séance est souvent la plus longue parce qu'on commence par se définir, que chaque participant définisse pourquoi il est là, dans quel contexte. Et du coup, c'est souvent la première fois que les gens parlent en groupe, en tout cas que les familles ou les proches parlent de leurs proches en groupe. Donc c'est souvent une séance qui est chargée de pas mal d'émotions. Donc on avait essayé de raccourcir à dix minutes par personne, mais c'est souvent dépassé. Mais c'est vraiment cette première séance qui enclenche la dynamique de groupe et qui est vraiment importante. Donc après la présentation de chacun, on évoque les concepts de l'épisode psychotique, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et comment le système de soins fonctionne. Donc on pose un peu les bases de notre intervention là-dessus. La deuxième séance, donc c'est vraiment centré sur le traitement, quels sont les symptômes, comment les traitements agissent dessus, quelles sont les différentes classes de médicaments, comment ça fonctionne dans le cerveau et aborder aussi les effets secondaires qui sont souvent notés par les proches et souvent il y a de la critique par rapport à ça. Donc on explique un peu notre positionnement là-dessus. La troisième séance, donc là elle est en présence, donc la deuxième séance avec un professionnel médical, médecin interne ou IPA. La troisième séance, elle est sur la communication. C'est souvent un retour qui est fait par les proches en disant mais j'arrive pas à parler ou comment je dois dire, comment je dois le dire, à quel moment. Donc on a un peu changé, fait évoluer cette séance là. Et là aujourd'hui on a décidé de laisser aussi des exercices un peu à la maison pour pouvoir matérialiser les choses, il n'y a pas d'obligation de les faire, juste une proposition d'outils supplémentaires. Et du coup c'est vraiment une séance aussi où entre les participants, il y a des échanges d'expérience qui est fait et qui est intéressant et qui des fois entre les séances, il y a des, entre les participants, ben voilà j'ai fait ça, je vous ai écouté, j'ai essayé ça et ça c'est assez riche. La quatrième séance avec la présence de l'UNAFAM avec le statut d'aidant qui est vraiment posé, qui est mis en avant. Et du coup c'est à ce moment là qu'on peut informer sur toutes les ressources qu'ils peuvent avoir, ils en ont déjà personnellement, mais tout ce qu'ils peuvent avoir en plus. Et la dernière séance avec notre père aidant où on parle pas mal de la rechute parce que c'est la crainte importante, c'est qu'est-ce que je fais quand ça va moins bien, présenter les outils que nous aussi on utilise comme le plan de crise conjoint, et après parler du rétablissement en tant que tel sur les possibilités quand même d'espoir qui existent et qui sont nombreux. Donc voilà, et puis à la fin de ces... Et donc, enfin voilà, dans la séance 4 si j'ai pas dit, mais du coup l'UNAFAM aussi présente les programmes. Ils en ont créé un aussi spécifiquement récemment sur la prise en charge des aidants dans le cadre d'un premier épisode psychotique ou dans le début en tout cas d'une démarche de soins. Voilà. Donc comment on a évalué ce programme ? C'est ce que je vais vous présenter dans les slides qui suivent, c'est-à-dire les résultats, les premiers résultats qu'on a à titre exploratoire des évaluations que nous avons menées. Donc on a fait du pré-post-programme sur deux auto-questionnaires qui sont des auto-questionnaires qu'on utilise sur l'intégralité de nos programmes au CLAP, donc c'est un intérêt pour comparer les programmes entre eux aussi. Donc la ZARIT qui est l'évaluation du fardeau de l'aidant pour lequel on a un score compréhend de 0,88. À partir de 40, on considère que le fardeau, il est auto-évalué comme une charge modérée à sévère. Et la CESD qui est un deuxième auto-questionnaire qui est proposé en pré- et post-programme également qui évalue la symptomatologie dépressive auto-évaluée par l'aidant lui-même. À cette échelle, il y a un score seuil de 16 à partir duquel on peut imaginer une dépression probable, en tout cas une symptomatologie dépressive qui pourrait nécessiter des soins. Donc en pré- et post-programme, nous avons les évaluations et puis nous allons déjà proposer de regarder ce qui se passe avant le programme, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne, ces données-là, avant que le programme commence. Et donc, c'est cette diapositive. Sur 38 sujets, on a eu, pour le score de la CESD, une proportion d'aidants dépassant le seuil de 58 %, c'est-à-dire que presque 60 % des aidants reçus dans le cadre de ce programme présenteraient une symptomatologie dépressive qui nécessiterait un suivi ou nécessiterait des soins. C'est des proportions assez similaires aux autres programmes que l'on voit, nous, au CLAPS, en tout cas, avant Bref ou avant Léo, on a à peu près cette même proportion, autour de 60 % d'aidants déprimés avant les programmes. On n'a pas la même chose, par contre, pour le fardeau. Ça, c'est une spécificité un peu de ce programme-là, en tout cas de cette population-là, semble-t-il. Sur le même échantillon, sur le fardeau ressenti, on a une proportion de 35 % des aidants qui dépassent ce score de 40 qui dénote une charge modérée assez vert. Ce sont des résultats plus bas que ceux observés dans le cadre de nos programmes au CLAPS. Donc, avant Bref, avant Léo, avant Connexion Famille, on a un fardeau qui est, semble-t-il, plus élevé que pour les aidants dans le cadre du premier épisode. Ça laisse suggérer que le fardeau n'est peut-être pas encore installé dans le cadre de cette population-là. Les deux diapositives suivantes vous montreront l'impact du programme, c'est-à-dire la comparaison en pré-poste de ces deux échelles-là, à commencer par l'échelle de la CESD qui évalue la symptomatologie dépressive. Alors, c'est des données statistiques pour lesquelles je remercie Louis Ferdinand-Lespine qui me les a gentiment fait. Et du coup, je vous les présente. Donc, le premier slide sur l'impact du programme sur la symptomatologie dépressive. Donc, on voit une réduction qui est forte et significative de cette symptomatologie-là en post-programme qui serait attribuable à l'effet du programme lui-même, c'est-à-dire qu'on a une baisse de quasi 6 points, une moyenne post-programme sur cette échelle qui est autour de 12,9 points qui se situe en deçà de ce seuil de 16 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça, c'est un premier résultat qui est encourageant et qui est intéressant sur un échantillon qui est plus petit. Vous voyez, N égale 18, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à recueillir beaucoup de données encore sur ce programme-là. On est vraiment à titre exploratoire. On a commencé il y a deux ans. Impact du programme sur le fardeau. Alors, est-ce qu'on agit quand même, même si ce fardeau, il n'est pas immense pour la majorité de cette population-là. Est-ce qu'on agit quand même ? Oui. Une réduction forte et significative du fardeau. En post-programme, on réduit également de 6 points avec une moyenne post-programme autour de 28 points pour la zarite qui évalue le fardeau de l'aidant. Ça semble cohérent avec ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'après avoir un peu mis en perspective les résultats que je vous montre là avec ce qu'on a dans la littérature, on voit qu'il y a quand même une expérience un peu spécifique des aidants dans le premier épisode qui est associée à souvent un haut niveau d'émotion exprimée, une détresse auto-perçue qui est grande, ce qui semble cohérent avec ce qu'on voit dans le cadre de la symptomatologie dépressive auto-évaluée. Un fardeau qui est quand même moins intense. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le cadre d'autres études menées sur les aidants dans le cadre du premier épisode. Ça reste quand même une population à risque, d'où cette prévention et cet accompagnement qui doit être fait le plus tôt possible dans le cadre de symptômes dépressifs réactionnels au choc perçu, ce fameux choc qui est beaucoup étudié, en tout cas qui a été beaucoup perçu dans les données qualitatives à ce sujet. Du coup, pour conclure, on note un impact plutôt positif du programme avec des retours factuels comme l'a dit Bénédicte et puis même dans les retours qu'on peut avoir avec un travail intéressant entre le maillage qu'on fait entre le quotidien de la prise en charge et ces programmes-là qui ont des vrais bénéfices même pour nous en tant que soignants. On a des retours intéressants dans le concret. Le programme répond évidemment aux recommandations délivrées et ça permet aussi d'instaurer une connexion entre les aidants par le biais de l'UNAFAM qui présente aussi des programmes de soutien et aussi entre parents à PEPS. Donc comme je le disais, à peu près 4 fois par an dans notre service. Il y a aussi un projet de recherche qui est en train de se faire par notre IPA sur la diffusion d'interventions préquences pour la psychose en France. qu'on n'a pas encore mis en place mais en tout cas on y travaille et on l'a bien en tête dans notre travail au quotidien. Sous-titrage ST' 501